Comment passer en voix de tête ? Salut, c'est Antoine ton coach vocal et je vais t'expliquer ça tout de suite, juste avant. N'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous, tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes conseils. Petite astuce, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, clique sur la petite cloche ici sur le côté et ça te permettra d'être alerté de toutes les nouvelles vidéos que nous publions chaque semaine. Alors, la question de la voix de tête, c'est quelque chose qui revient souvent, on avait déjà fait d'autres vidéos sur les aigus et j'ai eu plein de questions sur la voix de tête, c'est pour ça que je voulais vous en reparler aujourd'hui. Alors, la voix de tête c'est une appellation, on est d'accord, les cordes vocales sont ici, c'est ici que le son démarre et la tête en elle-même ne génère pas de son. Après il y a des choses qui vont résonner dans la tête, mais on parle vraiment d'une appellation. Et pour être sûr qu'on parle de la même chose, je te propose d'écouter quelques exemples. Alors comme tu as pu l'entendre dans ces exemples, la voix de tête c'est une voix qu'on va utiliser vraiment dans les aigus. Il y a des chanteuses et des chanteurs qui utilisent uniquement la voix de tête, c'est un petit peu leur marque de fabrique, mais du coup ça veut dire qu'ils vont chanter toujours dans les aigus. C'est très difficile en fait d'utiliser une voix de tête dans les graves pour des raisons acoustiques. Alors, cette voix de tête, la principale difficulté c'est de ne pas trop décrocher en fait quand on approche de la voix de tête. C'est à dire que quand tu vas monter petit à petit, petit à petit, petit à petit, et à un moment on va arriver au passage qui est dans ta voix, et là il faudra prendre une décision. Alors soit on peut maintenir un son puissant et ça sera un autre style de voix, ou alors on va vouloir basculer en voix de tête et là à ce moment-là on va essayer d'éviter que ça fasse le aaaah, cette espèce de décrocher qu'est utilisé dans les yodels, ça c'est une technique, mais nous ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, et je vais te proposer un exercice pour justement travailler ce passage en voix de tête. Alors juste avant, si tu as des amis qui sont intéressés par la voix de tête ou qui ont justement des problèmes de décrocher, et bien je t'invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Alors tu sais, les chanteuses et les chanteurs c'est comme des sportifs, pour affiner le geste il faut qu'on développe des sensations. De la même manière qu'un danseur ou une danseuse va si tu veux travailler la position de sa main, de ses doigts, de son bras, il faut qu'on sache ce que font nos muscles, il faut qu'on sache où on en est, donc on va développer des sensations. C'est vraiment très important, il faut que tu sentes par exemple à quel moment dans ta voix, quand tu commences à monter sur la gamme, est-ce que tu vas devoir faire quelque chose pour justement pouvoir gérer ce décrocher en voix de tête, ou pas si tu choisis une autre option esthétique. Alors moi je te propose tout de suite de passer au piano, et on se fait un petit exercice ensemble. Alors pour ce petit exercice on va travailler sur l'octave. Donc ça va passer de là par exemple. Et on va utiliser deux voyelles, c'est-à-dire qu'à l'approche des aigus, on va passer par le ou. Donc on dira observe ce que font tes lèvres, quand tu fais le tes lèvres s'avancent pour faire le ou, et à un moment la voix va vouloir décrocher, basculer, passer en voix de tête. Donc laisse faire, et on va nous utiliser tout simplement la progressivité de l'entre-deux voyelles, entre le a et le ou, pour faire ce passage comme ça sans à-coups. Alors on est parti ! Alors tu vois là ça ne décroche pas encore, je n'y suis pas encore. Donc là j'y suis passé, d'accord ? On a franchi mon passage. Ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah, vas-y. Encore un petit peu. Et on redescend. Ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah. Ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah. Donc là il n'y a plus de passage, je ne suis plus en voix de tête. Ah ou ah, ah ou ah. Encore deux. Ah ou ah, ah ou ah, ah ou ah. Alors prenons quelques instants pour parler un peu de ce qui s'est passé pendant cet exercice. En fait on va utiliser des propriétés acoustiques, des voyelles, pour masquer notre passage en voix de tête. Et comme quand je fais un ou, ou, là je suis en voix de tête. Et quand je fais mon ah, ici je ne suis pas en voix de tête, mais je suis plus grave. Et moi je vais utiliser, si tu veux, plutôt que de faire ah, là il y a eu un petit décroché, je vais utiliser en fait le changement de voyelle pour masquer ce passage. Bien sûr après l'idée c'est de pouvoir tout faire sur la même voyelle et de ne pas avoir à modifier la voyelle si tu veux pour t'aider sur la voix de tête. Mais au début pour progresser, alors c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, je suis d'accord, mais fais-le simplement en te laissant guider par le piano comme on l'a fait là, et tu vas voir qu'en passant du ah ou ah, on n'entendra pas de décrocher. Si tu veux aller plus loin, il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne, tu peux cliquer là sur le côté. Tu peux aussi évidemment repartir avec ton cadeau, ne l'oublie pas ce serait dommage, clique pour ça dans la description. Voilà je t'ai préparé des exercices pour toi, à télécharger, à faire à la maison. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501